A ton avis, est-ce qu'on peut cuire un animal de l'intérieur ? Et bien oui, et en Mongolie, ça s'appelle le boudog. C'est l'un des plats les plus atypiques de la gastronomie mongole, et il paraît que c'est incontournable. Situé entre la Russie et la Chine, ce pays est très attaché à sa culture, qui est comme sa gastronomie, très riche et surprenante. En même temps, avec des hivers à moins 40 et des conditions climatiques très rudes, les Mongols n'ont pas d'autre choix que de s'adapter à leur environnement. Ils sont connus pour être des éleveurs de bétail et des gros consommateurs de viande, mais ils arrivent néanmoins à garnir leur repas de pommes de terre, de choux, de carottes, d'oignons de riz et de pains vapeurs. Le boudog, cette spécialité mongole, qui est un repas d'exception, reflète parfaitement la gastronomie du pays. Ce plat astucieux, aussi appelé barbecue mongole, est plutôt loin de ce que nous, nous pourrions appeler un barbecue. Car en gros, c'est une marmotte fourrée aux pierres chaudes. Rien compris moi. Non mais si, parce que les pierres chaudes sortent tout droit du feu et une fois farcies dans la viande, elles... Ok, je vais tenter d'être plus clair. Le boudog est légendaire pour être généralement préparé avec une marmotte. Ce petit rongeur des montagnes que tout le monde connaît. Il est à savoir que la marmotte peut être remplacée par une chèvre, un mouton ou d'autres petits animaux. Une fois que l'animal est fraîchement tué, il est préalablement vidé, nettoyé et désossé. L'animal peut être désossé entièrement ou partiellement. Mais sa peau et sa fourrure doivent rester intactes car elles serviront de récipients pour la cuisson. L'intérieur est frotté avec du sel, puis la viande qui a été détachée de la peau et des os, ainsi que les abats et quelques légumes, sont coupés en morceaux réguliers puis optionnellement assaisonnés d'herbés d'épices. Pour finir, des pierres lisses et plates de toutes tailles sont jetées dans un feu. Et une fois qu'elles sont bien chaudes, elles sont disposées astucieusement dans le corps de l'animal vide. Placées par couches successives, deux pierres, deux morceaux de viande et de légumes, un peu comme nous le ferions avec une lasagne. C'est bon, je me casse. L'animal est rempli puis recousu solidement à l'aide de fils métalliques aux pattes, aux cou et à l'anus. La fourrure de la bête est rapidement brûlée sur un feu ou à l'aide d'un chalumeau pour nettoyer la peau des poils et la cuire légèrement. Attention, si la vapeur qui se forme à l'intérieur provoque trop de pression, la peau sera perforée de quelques petits trous pour éviter une explosion. Le dessus de la viande est frotté et arrosé pour supprimer le brûlé. Le boudog est assez cuit quand toute la surface de la peau transpire et recrache sa graisse. Mais la marmotte me diriez-vous, quel goût ça a ? Et bien une fois cuite, la viande de marmotte est très tendre et son goût se rapproche de celui des gibiers. Plus précisément, ça a un goût de canard sauvage et de viande fumée. Les mongols ne rajoutent que rarement des épices car la cuisson à même les pierres lui donne un goût suffisamment parfumé et particulier. Cette cuisson incroyable et non homologuée semble être un parfait mélange entre la cuisson rôtie, grillée, vapeur et sous vide. Bref, c'est une merveille d'inventivité. Une fois la cuisson terminée et le rôti éventré, les pierres qui se trouvaient à l'intérieur sont sorties et données à tous les convives. Encore chaudes et graisseuses, elles sont roulées entre les mains ou maintenues avec les doigts. Cette pratique est censée être bonne pour la santé et elle est censée porter bonheur. Les mongols croient que la chaleur des graisses de la viande élimine la fatigue et amplifie la force. La cuisine mongole, principalement limitée par le climat de sa région, a su développer une gastronomie incroyable qui regorge d'étrangetés culinaires. Du coup, dites-moi demain, comme les beaux jours arrivent, qui serait prêt à tester le barbecue mongol ? Profitez du nouveau décor ! J'espère que l'épisode t'aura plu et intéressé. Je t'invite à t'exprimer dans les commentaires. Tu peux également liker et partager la vidéo pour nous soutenir. La grosse bise où tu voudras. Tchao !